Un des meilleurs moyens de différencier deux personnalités, c'est vraiment de les mettre dans la même situation et de regarder qu'est-ce qui va bloquer l'un, qu'est-ce qui va gêner l'autre. Si tu vas au restaurant avec un décideur et un observateur, le décideur va être gêné par le fait que la carte est un peu bizarre, le menu n'est pas bien écrit, c'est un peu chaotique, ce n'est pas très clair. Bon, soit. Par contre, ce qui va vraiment le gêner, ce qui va vraiment le bloquer, ce à quoi il ne va pas arrêter de penser, c'est par rapport à la décision qu'il va devoir prendre parce qu'il se dit « Ok, si je prends une pizza, machin, elle va me juger. » Et en plus, le serveur, il a l'air un peu comme ci et comme ça. Du coup, si je demande de l'eau ou si je prends tel plat, cela va être long pour lui. Du coup, il va m'en vouloir prendre une décision. Il va être le truc qui va vraiment être compliqué pour eux parce qu'ils vont avoir en fait dans leur tête, que ce soit leur fonction inférieure ou leur fonction dominante, ils ne vont avoir que des problèmes de décideurs par rapport aux gens et par rapport à eux. « Mais je n'ai pas envie de prendre ça. Mais si je le fais, eux, ils vont penser ça. Et moi, je vais faire ça. » Alors que lui, du coup, « Si, il va penser ça de moi et de notre table. Il ne doit pas nous aimer parce qu'on prend trop de temps, etc. » Et au final, effectivement, ils vont du coup prendre trop de temps pour décider. Les gens vont finir par leur en vouloir, par les presser, etc. Et cela va en fait juste créer la situation dont ils avaient peur en fait. Tandis que tu prends un observateur, tu l'emmènes dans le même restaurant, il va s'en foutre lui de prendre un truc qui va être bizarre par rapport aux gens ou du serveur ou de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas quoi. Par contre, il va être là à te parler du menu et de « Mais c'est avec quelle huile qu'ils font ça ? » « C'est quel type de produit qu'ils mettent ? » « Est-ce que c'est vraiment frais ? » Il va commencer à psychoter par rapport aux choses, aux informations auxquelles il n'a pas accès, par rapport aux informations manquantes, par rapport à comment est-ce que cela a été cuisiné, par rapport à l'organisation générale, aux choses de manière générale, à tout ce qui n'est pas du domaine de l'humain, de lui et moi, et je vais prendre ci, etc. Tout ce qui est inanimé, tout ce qui est du simple fait de « Ok, est-ce que c'est de la vraie huile d'olive qu'ils ont mis dans leur bouteille ? » Ça fait combien de fois qu'ils ont rempli l'huile d'olive qui est censée être épicée ? Pourquoi est-ce qu'elle ne pique pas ? Ça fait combien de fois qu'ils l'ont rempli ? Ils essayent de nous arnaquer ? Qu'est-ce qui se passe ? Il va devenir paranoïaque par rapport aux choses. Et c'est vraiment quand on les voit dans des situations similaires et pourtant, ils vont avoir une réaction différente qu'on va réellement voir les différences entre les personnalités. Je viens de sortir, il y a cinq minutes, une analyse d'Angèle, la chanteuse belge, que vous connaissez très certainement, qui, elle, est une décideuse. Et elle faisait une interview avec Hugo Décrypte qui lui demandait « Tu préfères qui entre Damso et Orelsan ? » Une question, voilà, pour un… Je pense, je n'ai pas typé Hugo Décrypte, mais pour un double décideur, c'est une question basique. « Oui, tu préfères qui entre lui et lui ? » Pour elle, c'était très stressant. Elle a tourné autour du pot. Elle ne savait pas comment répondre. On voyait en plus qu'elle avait une préférence, mais elle ne voulait pas le dire, etc. On a pu analyser ça dans l'espace membre. Et d'ailleurs, je vous en parle parce que pendant quelques jours, il y a une promotion sur l'espace membre. Et c'est la dernière fois que je ferai ce type de promotion. Vous pouvez y accéder au lieu que ce soit 87 euros. Ça sera 49 seulement. Et c'est une réduction qui s'applique tous les mois. Vous pouvez vous désabonner d'ailleurs en deux clics. Et il y a des gens qui en profitent depuis 2019, je crois, d'une promotion du même style que j'avais faite. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez utiliser le MBTE pour comprendre les personnalités, pour améliorer votre vie, votre compréhension du monde de quelque manière que ce soit, c'est vraiment le meilleur endroit. Il y a des heures et des heures de contenu. C'est vraiment la plus grande bibliothèque de contenu sur le MBTI que je connaisse dans le monde francophone. Et pour avoir toutes les informations, c'est le lien dans la description. Vous pourrez voir comment est-ce que ça marche. Je voudrais un rapide récap de qu'est-ce que c'est le MBTE. Et vous pourrez aussi voir les avis clients, voir qu'est-ce qu'il y a inclus, etc. Tout ça se trouve dans la description. Prenez soin de vous. Ça disparaît lundi 26 décembre. Il reste seulement quelques jours. Et évidemment, joyeux Noël à tous. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501